1, 2, 3... On est toujours très heureux de se retrouver après une semaine internationale. On a l'habitude de se voir 24 heures sur 24 quasiment, enfin on se voit énormément donc c'est clair que dès qu'on se quitte une semaine, ça nous fait un peu bizarre. Donc oui, c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de retrouver les copains. On s'est vite remis au travail, en plus on a retrouvé quelques blessés, donc ça nous fait encore plus de bien. Donc oui, c'est un super sentiment. Barcelone est une très grosse cylindrée dans le handball mondial, on le sait. On savait qu'en allant là-bas avec l'affectif réduit, ça allait être d'autant plus compliqué. Maintenant, je trouve qu'on ne s'est pas reposé que sur ça. On n'a pas été attentifs dans ce match, on a essayé de faire avec nos armes du moment. Oui, alors peut-être qu'on n'a jamais mené dans ce match, mais on a quand même montré de belles choses, on a montré un bel état d'esprit. On n'a jamais cherché à abandonner, au contraire, on s'est battus jusqu'à la fin. On a su remonter un écart qui était assez élevé à un moment, donc il y a quelques points positifs qu'il faut savoir garder. Bien sûr qu'avec le retour de tout le monde, ça nous fera un grand bien et ça nous aidera à les affronter au match retour qui arrive très vite en décembre. Mais voilà, je trouve qu'on a été plutôt satisfaisant dans le contexte qu'il y était. Il y a ce petit côté amer d'avoir perdu parce qu'on n'aime pas ça, on est des compétiteurs. On n'aime vraiment pas ça, d'autant plus face à un rival. Mais oui, on a montré de belles choses, on sait ce qu'on n'a pas bien fait. On va aller revoir, je pense, on va continuer à travailler dessus. On continue à progresser tout au long de l'année, j'en suis parcellé. C'est qu'Alborg, c'est quand même une équipe qu'on voit très souvent dans le circuit européen. C'est quand même une équipe qui a de la qualité. Ils ont de gros shooters, ils ont des bons joueurs de duel, ils ont des bons gardiens, une bonne défense, des bons pivot. Voilà, c'est une équipe assez complète. Ce n'est pas forcément une surprise. Après, c'est vrai qu'ils ont été costauds, surtout à la maison. Ils ont fait de gros, gros résultats. Donc, oui, ça ne va pas être un match facile. Ça va être un match très dur, ça va être un match arraché. Mais à nous de jouer notre handball, à nous de se concentrer, de rester focus sur ce qu'on doit faire. On a la capacité et la qualité pour gagner ce genre de match. Et je suis persuadé qu'on le fera à condition de mettre les ingrédients nécessaires. Il ne faut pas se laisser distancer. Comme tu l'as dit, on est trois équipes à huit points. Donc, trois équipes premières de la poule ex-eco. Si on ne compte pas le goal à verrage particulier. Donc, évidemment, c'est important de gagner contre les équipes avec qui on est en compétition. Même les autres, d'ailleurs, c'est important toujours de gagner. Donc, ce sera un match important, on le sait. Je ne vais pas dire qu'on l'a coché, mais on y est préparé. On sait qu'on doit être prêt à jouer ce genre de match. On sait que c'est des équipes qui peuvent nous embêter énormément. Ils ont de la qualité, je le répète. Donc, on continue à rester serein dans notre projet de jeu, à mettre l'intensité, la rigueur et la discipline nécessaires. Et derrière, on joue à la maison aussi. On se doit de faire un gros match pour nos supporters.